Les styles Examinons comment sélectionner et jouer des styles. Votre PA-300 doit être en mode Style Play, sinon appuyez sur Style Play. Dans le chapitre précédent, nous avons sélectionné des performances, des STS, etc. Appuyez sur My Setting et vous devriez avoir un piano sur l'ensemble du clavier. Plaquez un accord n'importe où sur le clavier avec 3 notes ou plus et appuyez sur Start. Chaque style possède 15 éléments de style. Ceux-ci sont utilisés pour créer des parties de chanson, intro, variation, transition, fin, etc. Ces boutons sont faits pour sélectionner l'élément de style. Ce style est en train de jouer l'intro 1, la lumière clignotante au-dessus de variation 2 signifie qu'après avoir joué l'intro 1, il jouera cette variation. Vous remarquerez que le décompte des mesures restantes pour l'intro est affiché ici. A mesure que vous passez de la variation 1 à 4, les parties musicales se construisent naturellement et s'enrichissent de la même manière qu'une construction de chanson habituelle. Vous remarquerez que quand la fonction Autofill est enclenchée, une transition est automatiquement jouée dans la variation sélectionnée. Bien sûr, vous pouvez désactiver cette fonction afin qu'aucune transition ne soit jouée. Rallumez-la et appuyez sur Stop. Pour sélectionner un style, touchez Style Name. Il vous suffit ensuite de toucher le style que vous souhaitez. Pour le moment, sélectionnez Desert Shuffle, puis appuyez sur Exit. Utilisons ST-S1, un des 4 Single Touch Settings sauvegardés avec ce style. Sélectionnez Intro 1. Plaquez un accord dans la partie basse du clavier. Comme la fonction Split est enclenchée, une seule note suffit pour déclencher un accord majeur. Appuyez sur Start. Intro 1 contient une progression d'accord. Intro 2 ne propose pas de progression d'accord. Il est conçu pour répondre à vos accords. Intro 3 est une courte introduction destinée à entrer rapidement dans la chanson. Les boutons de fin Ending 1, 2 et 3 fonctionnent de la même façon. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton Style qui se trouve dans le groupe de boutons Sélection afin d'ouvrir la page de sélection de style. Les styles sont regroupés en catégories et peuvent être sélectionnés à l'écran en utilisant les onglets de gauche et de droite. Les onglets situés en bas vous amènent à davantage de styles dans cette catégorie. Comme on l'a vu avant pour le bouton de Sound Sélection, appuyer de façon répétée sur le bouton Style Sélection vous permet de parcourir les onglets. Sélectionnez la catégorie Funk & Soul puis Urban Funk et appuyez sur Exit. Même si on sélectionne un nouveau style, les pistes clavier précédentes restent inchangées jusqu'à ce qu'on choisisse un STS d'un nouveau style ou une performance. Sélectionnez le STS 1 de ce style. Vous noterez que Split est activé, donc le PA300 utilise Lower Chord Scanning, ce qui veut dire que les accords ne sont déclenchés que par la partie basse du clavier en dessous du point de Split. Jouez un accord dans la partie basse, puis appuyez sur Start. Vous pouvez aussi choisir de désactiver la fonction Split pour utiliser Full Chord Scanning, ce qui permet de déclencher des accords n'importe où sur le clavier. Les accords ne sont déclenchés que si vous jouez au moins 3 notes. En mode global, vous pouvez sélectionner d'autres systèmes pour déclencher les accords. Allez à la catégorie Pop. Sélectionnez Modern Beat et appuyez sur Exit. Comme vous le voyez, vous pouvez changer de style sans vous arrêter. Plusieurs boutons et contrôles sont là pour vous aider à interagir avec les styles. Par exemple, ce bouton Accompaniment active et désactive l'accompagnement, ce qui vous permet de jouer en entendant uniquement la batterie. Ce bouton Memory contrôle si l'ensemble de l'accompagnement joue lorsque vous relâchez les touches ou si seulement la batterie continue. Rallumez le bouton Memory. Manual Bass coupe tout l'accompagnement à l'exception de la batterie et des percussions et vous permet donc de jouer de la base dans la partie inférieure du clavier avec les pistes de la partie supérieure du clavier. Éteignez Manual Bass. Vous remarquerez que la basse jouera toujours la note fondamentale de l'accord que vous jouez, quel que soit le renversement. Si vous allez à l'onglet Split et que vous activez Basse, Inversion, la basse jouera la note la plus grave de votre accord. L'état de Basse Inversion est sauvegardé avec chaque STS ou Performance. Appuyez sur Stop. Dans le chapitre Les sons, nous avons vu qu'il y a 4 pistes du clavier sauvegardées avec chaque style. On les appelle les Single Touch Settings, d'où l'abréviation STS. Vous pouvez y accéder rapidement en appuyant sur les boutons STS situés sous l'écran. Touchez l'onglet STS Name et vous pouvez voir les noms et les toucher directement sur l'écran. Sélectionnez STS 3. C'est une superposition d'un bugle et d'un vibraphone. On peut utiliser la fonction Ensemble pour ajouter des harmonies au son de la partie haute du clavier basée sur les accords que vous jouez. Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs harmonies différentes. Appuyez sur Menu et touchez Keyboard Ensemble. Allez à l'onglet Ensemble. Appuyez sur Exit. En passant, vous pouvez accéder rapidement à une page d'édition d'un bouton en maintenant Shift enfoncé pendant que vous appuyez sur le bouton que vous voulez modifier. Par exemple, pas d'assignement, régler le type d'ensemble, etc. Pressez Exit. Allez dans la catégorie Movie & Show, page 2, et choisissez Mystery Man. Jouez un accord. Cette fois-ci, nous allons utiliser le tap tempo pour démarrer le style. Appuyez 4 fois sur le bouton pour donner le tempo et démarrer les styles. On peut assigner des sons au bouton Pad. Ou bien encore des patterns supplémentaires qui suivent les accords que vous jouez et qui sont synchros avec le style. Ils peuvent jouer une fois lorsque vous appuyez dessus. Ou bien en boucle. Dans la catégorie traditionnelle, choisissez German Polka. A droite du bouton Start-Stop, vous trouverez le bouton Synchro Start-Stop. Cela contrôle comment l'accompagnement démarre ou s'arrête lorsque vous jouez sur le clavier. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que Synchro Start et Stop soient éteints. Le PA300 abrite 125 effets de qualité studio. Pour bien les comprendre, regardons comment ils sont incorporés en utilisant le mode Style Play comme exemple. Allez à la catégorie Rock. Choisissez Fire Rock et touchez STS1. Appuyez sur Menu, puis touchez FX. Il y a deux groupes d'effets. On les appelle groupe FXA et groupe FXB. Le groupe FXA est utilisé pour les pistes d'accompagnement, tandis que le groupe FXB est utilisé pour les pistes de clavier. Les groupes FXA et B sont deux ensembles Master FX. Les Master FX sont mixés en parallèle avec le signal non traité provenant d'une piste. Chaque piste peut accéder aux deux Master FX et la quantité d'effets peut être réglée individuellement pour chaque piste. Sélectionnez l'onglet FX Group A. Vous sélectionnez le Master FX de votre choix ici et ces onglets donnent accès à chacun des paramètres de l'effet. Notez que dans ce cas, le Master FX1 est une reverb et le Master FX2 un chorus. Appuyez sur Menu, touchez Mixer Tuning, puis allez à la page FX Send. Appuyez sur la touche Track Select, alterne l'affichage des paramètres des pistes d'accompagnement avec celui des pistes du clavier. Affichez les pistes d'accompagnement, la quantité de chacun des Master FX peut être réglée ici pour chaque piste. Dans ce cas, on règle la quantité de reverb et de chorus pour la piste de batterie, la piste de basse, etc. La quantité d'effets du groupe B pour chaque piste clavier se règle ici. Appuyez sur Exit. Même si nous avons utilisé le mode Style Play pour expliquer les effets, les autres modes fonctionnent de la même façon. En mode Song Play, les pistes séquences utilisent le groupe FXA, tandis que les pistes clavier utilisent le groupe FXB. En mode séquenceur, chaque piste a accès soit au groupe A, soit au groupe B. Le IPA 300 est très souple, ce qui vous donne la possibilité de le configurer selon vos besoins musicaux. Prenons la batterie par exemple. Vous pouvez simplement changer le kit de batterie d'un style en mettant un kit techno à la place d'un kit power, ou vous pouvez aller plus loin et modifier un fût dans un kit avec la fonction Drum Editor. En fait, toutes les parties d'un style peuvent être complètement modifiées. Cependant, il est préférable de ne pas modifier les styles d'usine. Songbook est le moyen idéal pour adapter les styles à vos besoins et être en mesure de les rappeler, d'une manière logique et efficace, comme vous le verrez dans le chapitre Songbook. Si vous souhaitez modifier un style d'usine, il est préférable de le copier dans un emplacement utilisateur, puis de modifier la copie. Dans la catégorie Dance, sélectionnez Electro Dance. Remarquez que si vous maintenez le bouton Shift enfoncé, vous pouvez sélectionner plusieurs styles. Ouvrez Page Menu et touchez Copy & Paste. Touchez l'onglet Favorite User, puis l'onglet User 1, et touchez l'emplacement où vous voulez copier le style, par exemple celui en haut à gauche. Puisque nous avons copié plusieurs styles, ils seront collés l'un après l'autre, en commençant par le premier emplacement choisi. Touchez un des styles copiés et ouvrez à nouveau Page Menu, et vous verrez qu'il y a d'autres fonctions utiles, comme Rename, Renommer, Delete, Effacer, ou bien encore Renommer chacune de vos banques préférées. Pressez deux fois sur Exit.